bonjour à tous merci d'avoir cliqué sur cette vidéo alors je sais pas vous mais moi j'adore le mot d'octobre le problème c'est que cette année la météo elle était pas tip top on a alterné entre des puits très violentes de roquettes et de très forte chaleur beaucoup de gens brûlés par milliers même donc je sais pas vous mais moi j'espère que le mois de novembre il sera un peu meilleur merci paul merci comme d'habitude à mourir de rire tes sketchs bon comme vous l'avez sûrement compris on s'attaque aujourd'hui au conflit israélo-palestinien et très sincèrement j'avais pas envie mais alors pas du tout envie de faire une vidéo à ce sujet j'étais même parti pour arrêter youtube mais bon actualité oblige j'ai été bombardé d'informations à sujets c'est le cas de le dire et j'arrivais plus à tenir en place il fallait absolument que j'aborde ce sujet et que je pose mes coronets sur la table quitte à déplaire à tout le monde donc c'est décidé aujourd'hui on va aborder ce conflit légendaire au ménorion mais en sautant toute la partie historique parce que bon flemme de faire un résumé de 70 ans le conflit non mais t'inquiète moi je vais te résumer le conflit palestino-israélien au revoir au passage donc ouvre grand ténarine et sois un peu ouais ok je t'explique en fait la palestine c'est la région ottomane où il ya jérusalem jérusalem jésus christ christ church attentat extrême droite mais t'inquiète on va y revenir et les sionistes eux ils rêvent d'un état juif et les anglais english ils sont ok pour appuyer le projet fin de la première guerre mondiale ottoman empire explodes boom en français et la surprise c'est le bordel l'occident récupère la région et des jews débarque puis on a la shoah more jews in palestine et encore plus un bordel tu rajoutes à ça des americans et un fucking cocktail explosif ok surtout qu'israël il met des coups de pied retournés à tous ses voisins arabes et leur pique du territoire aïe a ma wa shigari dans ta gueule la palestine ok ok je crois qu'on a plus ou moins compris le principe alors je vais évidemment pas vous faire résumer ce aussi du conflit je laisse ça d'autres gens plus compétents ou plus motivés que moi je l'avoue la géopolitique c'est pas encore mon fort et la guerre bah j'essaye d'éviter ça le plus possible surtout celle ci parce que bon c'est un peu un sujet explosif à table et toutes façons vous êtes des gros colons et vous des gros antisémites les gars calmez vous tu défends ce nazi qui veut exterminer juifs c'est ça mais non pas du tout à parce que tu défends ce nazi qui veut génocider les palestiniens mais mais non pas du tout ah putain mais j'y comprends rien votre conflit de merde vous voulez pas juste arrêter de vous faire la guerre nazi en fait le conflit est venu dur depuis des décennies et à plus de rebondissements que la moindre de vos séries netflix d'ado boutonneux en plus ça se passe dans la vraie vie alors est ce que c'est pas génial bah non en fait l'objectif de cette vidéo ça va être de comprendre l'idéologie politique différents acteurs du conflit et pourquoi de mon point de vue cette histoire ne sent pas bon du tout et qu'on a bien de la chance d'être aux choses dans un pays en paix enfin pour le moment alors démarrons par le pays qui arbore l'étoile de david israël son fonctionnement est celui d'une démocratie parlementaire assez classique on a un parlement la cnesset est dû à la proportionnelle tous les quatre ans et qui élit à son tour tous les sept ans le président chargé de nommer le premier ministre depuis 2022 ce premier ministre c'est benjamin netanyahou qui avait déjà occupé cette fonction de 1996 à 1999 et de 2009 à 2021 mais avant de parler de son cas et de celui de son parti le likoud penchons un peu sur ses alliés on retrouve parmi eux noam un parti anti lgbt mais aussi deux partis ultra orthodoxes judaïsme unifié de la torah qui milite pour un lien étroit entre religions et politiques et chasse parti dont l'ancien dirigeant spirituel ferait passer jean marie le pen pour un petit joueur en termes de dérapage en effet le fameux chef spirituel aurait déclaré que les six millions de malheureux juifs qu'ont tué les nazis ne l'ont pas été gratuitement ils étaient la réincarnation des âmes qui ont péché et ont fait des choses qu'il ne fallait pas faire ou encore le seigneur retournera les actions des arabes contre même épuisera leurs semences et les exterminera rien que ça et si vous pensez avoir vu le pire je dois vous prévenir vous allez être déçu en effet le parti national religieux membre de la coalition est issu de la fusion de foyers juifs avec le parti sioniste religieux qui est un mouvement suprémaciste juif qui prône l'expulsion des demandeurs d'asile une ingérence plus forte du politique dont le système judiciaire est un racisme anti-arabe mais ce n'est clairement pas le pire parti de la coalition aucun nom en effet l'actuel ministre de la sécurité nationale itamar ben giville à l'heureux privilège de vous présenter son parti force juive itamar ben giville itamar ben ben giville ben giville oh putain ça n'arrive pas à présenter ce cher itamar est connu pour avoir été inculpé plus d'une cinquantaine de fois dans sa jeunesse pour incitation à la violence et discours de haine et pour avoir été condamné pour soutien à un groupe terroriste et incitation au racisme il faut dire qu'il n'hésite pas à célébrer des attentats commis par ses compatriotes par ailleurs il est décrit comme violent homophobe anti libéral et anti démocrate il croit en la suprématie de la loi divine et en celle du peuple juif il croit aussi en la vengeance d'abord contre les arabes puis contre les non juifs on l'accuse aussi de mépriser les normes et institutions démocratiques les droits des minorités et de vouloir limiter la capacité de la cour suprême à invalider les lois du parlement son parti est d'ailleurs décrit comme suprémaciste juif et fasciste et dans la filiation de meyer khan un personnage sulfureux qui voulait adopter la torah comme constitution et qui était favorable à une ségrégation totale entre juifs et non juifs mais aussi à l'expulsion des arabes du territoire israélien ça allait tellement loin que son parti a fini par être interdit mais ce n'est pas fini l'accord que ben gvr passe avec netanyahou a pour objectif un assouplissement des règles encadrant le recours à la force plus précisément il doit permettre de favoriser les tirs à balles réelles lors des heurts avec les manifestants arabes israéliens peut-être qu'on lui avait piqué son goûter enfant moi aussi il ya un arabe qui m'a piqué mon goûter dans la cour de récré paul stoppé ta gueule bref après ça je pense que le liquide vous apparaîtra tout de suite beaucoup plus modéré en effet le parti semble être un mouvement de droite assez classique auquel s'est ajouté une composante nationaliste hostile à la reconnaissance d'un état palestinien évidemment avec netanyahou à sa tête le virage prononcé vers l'extrême droite s'est fait sentir pour la sociologue eva illouze qui qualifie force juive de fascisme juif netanyahou est un popuise de droite semblable à orban ou à trump selon elle cela fait deux décennies qu'il entretient la haine entre juifs et arabes sape la légitimité du système judiciaire et fait de la religion le socle de l'identité nationale alors personnellement je ne sais pas si qualifier netanyahou de fasciste manque de rigueur mais ce que je sais c'est que le mec est d'extrême droite et qu'il s'avie avec des personnalités qu'on pourrait rapprocher du néo nazisme donc si vous voulez mon avis qu'on soit d'accord sur le qualificatif ou pas si vous êtes attaché à la liberté le gars devrait avoir les mains les plus éloignées possible des manettes du pouvoir et ces derniers jours lui et son gouvernement n'ont pas démontré une grande capacité de clairvoyance et de retenue coupure d'électricité d'eau et de gaz dans gaza des milliers de tués en quelques jours dont des centaines d'enfants un nombre encore plus important de blessés des infrastructures entièrement détruites une rhétorique vengeresse des plus limites netanyahou semble visiblement plus doué pour tuer des civils que pour prévenir leurs morts il est aussi important de rappeler qu'israël est régulièrement condamné à l'onu et impose aux palestiniens un régime d'apartheid selon de nombreux observateurs c'est en tout cas la position de nombreuses personnalités comme l'ancien chef du mossad l'ancien président du parlement israélien ou encore l'ex président des etats unis jimmy carter mais c'est aussi la position d'associations humanitaires comme amnesty international et human rights watch en effet dans les documents produits par ces ong on apprend que l'état d'israël pratique une politique d'apartheid au regard du droit international cette politique repose sur plusieurs piliers tout d'abord ça paraît assez évident un racisme institutionnalisé en 2018 israël inscrivait dans sa constitution le fait qu'il était l'état-nation du peuple juif un état-nation qui assimile les palestiniens ou arabes non juifs à un groupe racial inférieur et à une menace démographique au sein de la société les palestiniens sont privés de nationalité et des lois permettent à de nombreuses localités d'exclure les dix arabes les budgets investissements concentre aussi leurs efforts sur les communautés juives tout cela participe donc à discriminer les palestiniens sur tous les plans et à les isoler de leurs compatriotes juifs mais la situation est évidemment pire pour les réfugiés ou les palestiniens vivant les territoires occupés l'isolement de ces derniers est très fort et les restrictions de liberté de mouvement importante clôture de 700 km qui continue d'être prolongé isole les palestiniens dans des zones militaires ou un réseau de postes de contrôle de barrages routiers et d'autres structures sont mises en place les mouvements des palestiniens y sont donc drastiquement restreint et pour entrer et sortir de chez eux ils doivent obtenir plusieurs autorisations spéciales se rendre à l'étranger ou ailleurs dans les territoires occupés est évidemment quasiment impossible ce qui empêche le regroupement familial à cela s'ajoute un blocus mis en place à gaza qui ne fait qu isoler encore plus certains palestiniens du reste du monde et les appauvrir l'accès aux ressources est donc compliqué pour les palestiniens soit en matière de travail le site de services publics d'eau d'électricité de terre ou d'autres services israël fait tout pour privilégier ses ressortissants juifs encourageant la colonisation illégale des territoires occupés un éventail de lois discriminatoires en matière de répartition des terrains de planification et de découpage du territoire est là pour appuyer cette entreprise des terres et des biens immobiliers sont confisqués la location est compliquée pour les palestiniens et les permis de construire leur sont souvent refusés ce qui a pour conséquence la destruction de centaines de milliers de logements considérés comme illigaux naturellement nombreux sont les transferts forcés des palestiniens vers d'autres régions et beaucoup de réfugiés palestiniens sont empêchés de revenir sur leur terre le statut de résident permanent n'est d'ailleurs pas une garantie de séjour puisque le ministère de l'intérieur aurait révoqué ces dernières décennies le statut de plus de 14 000 palestiniens les villages bédouins quant à eux ne jouissent pas d'une reconnaissance d'israël ils sont par conséquent coupés d'eau d'électricité leurs habitations sont démolies et subissent des restrictions en matière politique sanitaire et scolaire ce qui les contraint eux aussi à déménager à tout ceci s'ajoute une répression sévère du gouvernement israélien la liberté d'association des palestiniens est restreinte les détentions administratives sont régulièrement pratiquées des homicides illégaux de manifestants dont des enfants sont effectués et la torture est employée tout ceci conduit donc ces ong à dire que si certaines politiques israël ont été conçues pour répondre à des préoccupations légitimes en matière de sécurité elles ont été mises en oeuvre de manière extrêmement disproportionnée et discriminatoire ce qui est contraire aux droits internationaux et que d'autres politiques n'ont absolument aucun fondement raisonnable en matière de sécurité et découle clairement de la volonté d'opprimer et de dominer bref ça a l'air sympa l'ambiance là bas évidemment suite à ce magnifique tableau d'israël il serait peut-être le temps pour nous d'évoquer le cas de la palestine et plus particulièrement celui du amas c'est ramas ta gueule donc le amas c'est le groupe connu pour avoir déclenché les événements ces derniers jours il est classé comme organisation terroriste par tout l'occident et dispose d'une branche armée les brigades iseldine al-kassam et d'une branche politique qui est parvenue à remporter les dernières élections palestiniennes en 2006 à ce propos il faut que je corrige ce que j'ai dit en live le amas a bien remporté la majorité absolue à ce moment là en effet une moitié des sièges du parlement était au scrutin proportionnel où le amas a fait 45% une autre moitié avec un système par circonscription en un tour et derrière s'il est vrai que le amas est devenu le gouvernement de gaza suite à une guerre civile il semble que la responsabilité incombe surtout à l'opposition le fatah qui était visiblement appuyé par les états unis toujours dans les bons coups cela your fake news donc oui le amas était représentant légitime du peuple palestinien il y a 17 ans et il semble que son opposition soit loin bien loin d'être tendre avec le mouvement néanmoins cela ne m'empêchera pas de les critiquer après tout c'est pas parce qu'un fasciste gagne une élection et se fait taper dessus qu'il devient d'un seul coup moins fasciste et en parlant de fascisme on peut le dire le cv de nos poteaux du amas envoie du très très mais alors du très très lourd en effet si on jette un oeil à la catégorie idéologie de leur page wikipédia on aperçoit antisémitisme anti-américanisme fondamentalisme islamique anticommunisme nationalisme religieux et homophobie alors bon je pense que si vous avez regardé ma vidéo sur le fascisme vos trigger warning s'allument très fortement à la lecture de cette description maquette ou la compte n'importe quoi les fascistes ils ont beaucoup plus de panache mais pour en avoir le coeur net allons jeter un oeil à la charte du amas publié en 1988 on reviendra sur la version amendée de 2017 plus tard concentrons-nous déjà sur cette déclaration originelle vieille de 35 petites années dans ce document on peut lire que le mouvement de la résistance islamique le hamas considère l'islam comme l'alpha et l'oméga de la vie sociale sans islam c'est le bordel le mensonge la décadence bref l'islam est une règle de vie à suivre et le coran la constitution à adopter cette vision totalisante ne laisse évidemment aucune alternative à la loi islamique c'est d'ailleurs la raison pour laquelle le mouvement s'oppose à la laïcité de l'organisation libération de la palestine la dernière phrase du document annonce d'ailleurs clairement la couleur gloire à dieu maître de l'univers mais rassurez vous comme ce bon vieux bardèche le hamas est très généreux puisque nul n'est tenu d'être islamiste dans un pays islamiste tant que l'individu ne perturbe pas le bon déroulement des opérations voulues par le pouvoir c'est tout vous pouvez donc faire plein de choses bon sauf peut-être boire de l'alcool prendre de la drogue et devenir une famille bref tout ce qui ne nuit pas à l'islam est permis le hamas assure aussi être un mouvement humaniste qui défend les droits de l'homme et va même jusqu'à parler d'état du droit et d'un ersatz de principe de non agression ou de non nuisance bon je pense qu'ils auraient besoin de réviser un peu quelques notions mais il ya de l'idée les gars je salue les forts alors évidemment nos chers amis se veulent être une troisième voie entre orient communiste et occident ils aspirent à une société solidaire et collectiviste se méfie des ennemis de l'intérieur et souhaitent l'unité le manuel du bon soldat patriote recommande aussi fortement de suivre les traditions de ses ancêtres et voit dans l'appel du djihad une obligation pour tous musulmans la branche palestinienne des frères musulmans puisque c'est ainsi qu'ils s'appellent voit dans le juif l'ennemi à abattre littéralement et aspire à la destruction complète d'israël ça prend quand même des proportions assez dingue puisque tout est complot juif la drogue à l'alcool les juifs le féminisme un outil judéo maçonnique fait pour détourner la femme de son vrai rôle pondre des gosses femme dont le rôle est aussi de tenir le foyer et d'endoctriner les gamins pour en faire de bons combattants du djihad la corruption et la destruction des valeurs religieuses encore les juifs et évidemment le plan de cette race qui prolifère et gangrène la planète serait décrit dans les protocoles des sages de sion un document connu pour être un gros fake bref je pense qu'à l'évidence le terme de fasciste n'est pas très approprié celui de nazi l'est beaucoup plus nine nine comment osez vous nous comparer à ces simples berbères une race aussi inférieure ne peut prétendre arborer les vastigas fièrement néo nazi c'est mieux non mais eux pas pertinent de parler nazisme dans ce contexte bah eux comparent bien les juifs aux nazis parlant même du nazisme des juifs honnêtement peut-être que ce n'est pas pertinent de comparer le hamas à des fascistes ou des nazis pourrait d'ailleurs être à côté pendant des heures sur la pertinence des critères d'identification du fascisme est ce qu'il les valide tous etc mais ce qui me paraît surtout essentiel à retenir c'est que ces gens sont loin d'être des libertaires et certains fascistes ne les aurait clairement pas renier lisons donc si vous le voulez bien quelques lignes de qu'est ce que le fascisme l'islam n'appartient pas plus au monde démocratique qu'au monde communiste il est par son essence et son implantation un véritable troisième monde il y a dans tout fascisme une morale et une esthétique mais cette morale et cette esthétique sont conquérantes et par là tout fascisme est une religion cette mystique fasciste nasser et ses amis l'ont trouvé dans l'islam qui est leur passé et qui est aussi au sens plus large et plus complet du mot leur culture c'est à dire non seulement ce qu'on leur apprend mais ce qui correspond le mieux à leur nature et à leur instinct la révolution nasserienne ce n'est pas seulement égypte réveille toi c'est la loi de mahomet éveillant l'égypte à la révolution nasserienne c'est le coran en marche car la révolte de nasser elle ne fut pas seulement contre l'occupation coloniale mais elle fut aussi contre tout ce que cette occupation apporte tout ce qu'elle représente le règne de l'or l'insolence du riche le pouvoir des domestiques et des parvenus et toute cette parade du veau d'or qu'elle traîne après elle ses boutiques luxueuses ses palaces ses paradis artificiels son enseigne de courtisane car tout cela est condamné dans le livre ce sont les idoles de maman il ya dans le coran quelque chose de guerrier de fort quelque chose de viril quelque chose de romain pour ainsi dire ils se souviennent que l'empire arabe fut l'empire de la civilisation et la beauté et que les princes de leur royaume ne cédait en rien aux barons du nord pour la justice et la courtoisie tel était le royaume des forts tel était le royaume des guerriers en ce temps là les usuriers n'étaient pas les maîtres et les légistes baisaient la babouche des émiens chaque chose était à sa place et la loi du courant régné qui veut qu'on écoute les sages qu'on respecte la justice et qu'on honore ceux qui conduisent comme des hommes pour la défense du croissant fasciste de l'islam a un sens parce qu'il y a un passé de l'islam les religions ne sont peut-être pas autre chose que cette présence d'un homme en nous ce qu'on appelle la mystique des mouvements fascistes c'est ce réveil des cris de guerre perdu qui sommeillent au fond de nous c'est un sein obscur que tout pourrait être autre avec d'autres vérités et d'autres dieux des dieux oubliés des temps très lointains des serpents à plumes gravés sur de vieilles pierres après bon peut-être que ça vous parle ce type de propos je peux comprendre esthétiquement ça claque c'est une vidéo de valet que le bac de français en plus imaginez vous perdu dans un tableau de jean léon jérôme avec votre tenue de sultan qui supportent les fortes chaleurs que tatiana vantos ne ressent pas vous avez votre harem à côté un lion en guise d'animal de compagnie et un sabre dans son four en or évidemment vous êtes à la merci d'un petit groupe d'individus qui ont un quasi droit de propriété sur vous mais bon c'est pas très important ça l'essentiel c'est que le décor dans lequel vous évoluez enfin pardon dans lequel l'aristocratie évolue est stylé estimez vous heureux dans quelques mois on vous enverra risquer votre vie pour égorger l'ethnie du pays voisin plus sérieusement vous croyez pas que c'est le moment de lâcher ce bouquin ok à sa lecture vous êtes pris de la ferveur du guerrier mais rappelez vous vous faites 50 kg tout mouillé pour un mètre 70 la seule arme que vous ayez jamais tenu dans votre vie c'est une allumette et vous préférez vous faire trouver par votre collègue que par le fusil du sultan lorsqu'il vous aura pris en flagrant des hits chabit moi je vous le dis si le problème est esthétique pas de soucis on peut s'arranger pour édulcorer le contenu de l'idéologie fasciste et garder seulement les monuments romains égyptiens le souci c'est que le hamas ça a pas l'air d'être la version light peut-être que la priorité est la neutralisation du gouvernement qui fait le plus de morts celui d'israël mais croyez pas qu'une fois que la palestine aura son état dirigé par le hamas les choses s'arrangeront comme par magie les populations et juifs du coin subiront l'oppression de ce gouvernement et les neutraliser ne sera pas une partie plaisir ils ne rendront probablement pas le pouvoir gentiment oui mais tu obis de parler de la version amendée de 2017 c'est vrai pardon il nous faut admettre que marine up pardon le hamas entreprend une véritable entreprise de dédiabolisation depuis six ans et que cela a bien évidemment eu raison des décennies où la charte précédente était encore en vigueur enfin df regarde l'historien qui l'a traduit translate dit lui même que la charte avait une valeur très faible était très critiqué au sein du mouvement ok même le chef actuel du hamas reconnaît que le document ne doit pas être suivi à la lettre oui et des mecs sont entrés chez les waffen ss sans faire exprès bijoules c'est ici les mouvements de l'existence humaniste dada exactement bienvenue voici ton uniforme hugo boss et dans ce vaste cas au sein du monde il semblait d'ailleurs pas tous bien chaud à l'idée d'annuler la charte mais peu importe c'est vrai vous avez raison les gens peuvent changer et évoluer avec leur époque allons donc jeter un oeil à la charte de 2017 du hamas et là je dois la oui quelle ne fut ma surprise à la lecture de ce texte ça parle de démocratie d'élection de pluralisme de dialogue d'acceptation de l'autre de coopération de justice de liberté de lutte contre l'impérialisme contre la discrimination l'oppression la persécution mais que se passe t'il quelqu'un les a enlevé alors certes toujours de peuple et jamais vraiment d'individu petit peu avec une référence aux droits naturels individuels mais c'est à coller aux mots collectifs néanmoins quel changement on assimile plus le juif à des missionnistes on dit plus que les femmes sont fondamentales parce que des usines à bébés et à nettoyage du ogie même si on précise pas tellement pourquoi elle serait fondamentale en tant que femme dans la lutte mais bon le changement semble là on dit même que l'islam est une religion de paix tolérance d'innovation culturelle de justice de liberté contre l'extrémisme religieux ethnique sectaire et le fanatisme qu'elle défend les opprimés le droit de résistance à l'agression la générosité et criminalise tous les oppresseurs alors ok l'islam est toujours la loi de la vie et l'ordre universel mais matez un peu la nouvelle gueule de la loi universelle de la vie franchement on sourit pas rabat joie mais qu'on mit l'eau dans leur vin pour autant il ne s'agirait pas de crier victor trop vite le hamas qui pense que le sionisme est un projet raciste et expansioniste qui menace les musulmans et le monde est surtout persuadé que la palestine n'appartient qu'aux arabes et aux musulmans le mouvement précise même les contours de son identitarisme il définit une ethnie les arabes une date à partir de laquelle les gens ne peuvent pas devenir palestiniens et un droit du sang exclusif à ceux qui correspondent aux critères alors moi quand je vois ça je sais pas vous mais j'ai l'impression de lire thomas ferrier il faut dire que pour le hamas la palestine abrite jérusalem elle est donc la terre élue le coeur de la houma son esprit d'où la nécessité du djihad et de ne pas faire de compromis enfin si un peu mais enfin c'est pas bien clair évidemment à côté de cette mission divine l'unité nationale est un impératif la masse refuse tout ce qui pourrait diviser la communauté des croyants y compris l'ingérence des étrangers dans la vie civique palestinienne alors en dehors de cette rhétorique de l'étranger qui trafique les élections je ne peux m'empêcher de me rappeler un passage de cours familier de philosophie politique de permanent sur la nécessité des séparations ces séparations sont nécessaires à la liberté mieux elles définissent la liberté telles que les modernes entendent la liberté moderne est fondée sur une organisation des séparations l'agil moderne institue ces séparations pour la liberté la liberté moderne est inséparablement liée à ces séparations je viens de parler de régime moderne de la liberté telle que les modernes entendent de fait ce souci de séparation est très spécifique de l'époque moderne en sens inverse il est très étranger aux sociétés antérieures les sociétés prédémocratiques l'accent est mis explicitement emphatiquement parfois obsessionnellement sur l'unité sociale sur la concorde ces sociétés ne cessent de représenter leur unité de mettre en scène le spectacle de leur unité tout ce qui sépare ou menace de séparer tout ce qui divise ou menace de diviser est combattu refoulé tu il ya bien une division une séparation qui est reconnu et même proclamé dans les sociétés prédémocratiques c'est la division entre ceux qui commandent et ceux qui obéissent entre les gouvernants et les gouvernés tout ça pour que vous compreniez que le spectacle de l'unité de la nation est factice nous sommes jamais unis sommes des êtres humains avec leurs intérêts leurs aspirations leurs désirs leurs opinions et l'idée d'annihiler toute forme de conflictualité dans nos sociétés parait pour le moment assez utopique néanmoins je salue cet effort de dédiabolisation du hamas qui tente de devenir un parti respectable la vie politique de son pays certes les cadres problématiques sont probablement encore là et le hamas a des méthodes quelques peu discutables mais bon ça c'est un détail de l'histoire n'est ce pas à ce propos je pense qu'il faudrait un peu mieux vous coordonner en internet parce que si je voulais attentivement vous écrivez gérer la résistance en termes d'escalade de désescalade ou en termes de diversification des moyens et méthodes d'une part importante du processus de gestion du conflit et ne devrait pas se faire au dépens des principes de la résistance alors si vous voulez mon avis c'était plutôt raté en ce début de mois d'octobre disons que massacrer des gens dans des rave parties ou des kibout tuer des enfants ou violer des femmes ça me paraît pas vachement pertinent dans le cas d'une stratégie de résistance va falloir revoir le management en interne je pense même si je sais que vous aimez bien rejeter la faute sur vos habitants en parlant d'habitants il semble que sous l'égide du hamas toutes les conditions soient réunies pour participer à leur épanouissement durant sa guerre avec le fatah notre cher gouvernement de gaza en effet eu des méthodes de gestion de l'opposition assez bienveillante puisqu'il a interdit les journaux et chaînes de télévision de l'opposition il a eu recours aux détentions arbitraires au mépris du droit palestinien et aux assignations résidence il a attaqué des manifestations pacifiques et les journalistes qui courent ces événements et il n'a pas hésité à employer l'exécution ou la torture amnesty international précise aussi que le hamas affiché un mépris manifeste pour la sécurité des civils en opérant des attaques aveugles et des fusillades inconsidérées dans des quartiers d'habitation bon à vrai dire le fatah n'a pas l'air particulièrement mieux mais disons que le hamas ne se contente pas de cibler le fatah et ses sympathisants n'hésite pas non plus à réprimer tous ceux qui manifesteraient un peu trop leur mécontentement le fruit du rayonnement culturel français je suppose en parlant de culture il ne faut évidemment pas vous attendre à grand chose certains ont l'air surpris de l'absence de cinéma de librairie ou de livres de philosophie à gaza les états n'auraient à leur disposition que la charia et les codes vestimentaires seraient strictes ces dames devrait rester à leur place couvrir leur corps avoir leurs propres écoles et n'auraient pas trop se mélanger avec ces messieurs attention aussi à ne pas se promener avec ses dulcinés sans contrat de mariage le pire étant que la vie de dulciné est une moustache et un pénis bref vous l'avez compris le hamas n'aspire pas tellement à une société de liberté d'égalité en droit et de savoir tout doit être bien cadré en l'occurrence dans un cadre théocratique oui mais non mais tu es un idéaliste qui fait de la morale moi je suis un matérialiste qui se contente d'observer les faits c'est pour ça que je prends position dans un conflit en faveur du hamas alors ça c'est vraiment le nouveau type d'argument à la mode à gauche alors clairement c'est pas un mec qui se revendique de droite et libéral qui va vous faire la leçon sur le pragmatisme et la morale minimale mais arrêtez d'être naïf pour beaucoup quand vous prenez position dans des conflits extérieurs à votre personne vous employez un logiciel moral vous aurez beau repeindre ça avec une couche de lutte des classes et d'intérêts matériels je ne vois absolument pas en quoi la morale disparaît à moins que vous soyez en mesure de m'expliquer en quoi une attaque du hamas sur des civils israéliens à meilleure aux conditions matérielles petit stia n'aurait rien refouler si vous prenez parti pour la palestine en toutes circonstances même si elle est menée par les fascistes de juifs parce que vous estimez qu'abattre le colon est légitime et qu'il faut défendre les colonisés en toutes circonstances brest est une position éminemment morale la colonisation c'est pas bien le colon est un criminel le coloniser une victime la question est de savoir pourquoi dans certaines circonstances la peine de mort ou le viol sont des interdits et dans d'autres elles deviennent légitimes face à des civils alors non pardon pas légitime mais compréhensible fait ce ne serait que la conséquence logique de la colonisation israélienne mais dans ce cas tout est la conséquence logique de tout la riposte israélienne n'est que la conséquence logique de l'attaque du hamas la colonisation israélienne de la shoah et de l'antisémitisme etc contentez vous dans ce cas d'analyser froidement l'actualité et de ne pas prendre position sauf si ça sert vos intérêts évidemment mais ce que vous petit occidental privilégié avait intérêt à soutenir le hamas et les ghazawis je pose là une vraie question et j'attends vos démonstrations à sujet n'oubliez pas dans mon audience vous êtes nombreux à être des enfants de la france coloniale et à être des profiteurs du système impérialiste occidental alors étant immensément bon je demande nullement de vous flagez pour ça mais de la même façon je trouverais regrettable qu'un fondamentaliste religieux vous assassine au long de la lutte contre l'impérialisme et parce qu'il pense que ça solutionnera ses problèmes de libido ou de fric je trouve regrettable qu'ont tu des civils israéliens pour rien oui parce que ça ne sert absolument rien arrêter avec le on a tout essayé violer des femmes ça ne sert à rien d'accord est ce que toi comprendre que c'est absolument inutile dans le cadre d'une stratégie de résistance m'en fout ils ont bien cherché ces colons d'extrême droite alors je sais que certains découvrent le concept de responsabilité individuelle dès qu'il s'agit de taper sur les juifs mais il serait peut-être temps d'arrêter de tenir les citoyens pour responsables de toutes les actions de leur gouvernement je ne dis pas que nous n'avons aucun moyen de nuisance et de contrôle sur nos états mais je pense que vous n'aurez aucun mal à reconnaître l'existence de déterminismes sociaux et d'un contexte qui empêche les citoyens de bonne volonté de contrecarrer toutes les actions de la mafia étatique tu dis ça mais c'est juste parce que tu as peur de te salir les mains tu as les mains pures mais tu n'as pas de main alors moi je sais pas vous mais quand j'ai du jardinage à faire je mets mes mains dans la terre et le moins possible je décide pas avant de m'endure les mains de merde en pensant que ça va être plus efficace là c'est un peu la même chose quand tu as pour objectif de résister donc de neutraliser les capacités nuisantes de son adversaire et de négocier l'idée n'est pas de violer sa famille et tuer ses enfants surtout quand tu sais que le mec a les moyens de te défoncer la gueule derrière enfin sauf si ton objectif c'est l'extermination du camp d'en face quitte à en mourir à ce moment là oui j'arrive à saisir la stratégie mais il n'y a pas que le hamas qui a participé à l'opération il y a aussi le FPLP et le FDLP oh merveilleux les experts du meurtre de civils marxis léniniste maoïste qui ont 5 élus au conseil palestinien et qui ont fait 7% des élections s'ils ont participé c'est peut-être que parce que le hamas fait des choses pertinentes alors moi je ne sais pas vous mais je trouve que certains progressistes se trouvent toutes les excuses possibles et imaginables pour conserver leur droit la fascination du meurtre de civils juifs et israéliens évidemment vous connaissez je suis d'une grande mensuétude et je n'aime pas conclou aux pylories trop hâtivement les gens parce que je suis moi même un expert du dérapage et un être imparfait cependant il faudrait peut-être que certains arrêtent d'être dans le déni quant à la question de l'antisémitisme à gauche vous savez c'est pas si grave les mecs on a tous nos boucs émissaires moi c'est des gens qui bandent sur le picasso de l'air cubiste certains d'entre vous c'est les youpins et d'autres c'est les rebeux ah oui parce qu'en ce moment bon l'occident est plutôt fort pour taper sur les arabes c'est parce qu'on a du pétrole ils en ont appelé notre argent ces enfoirés bientôt ils nous qu'à les calculons avec des nez clochus alors peut-être que les instances occidentales ne sont pas premier degré hostiles aux arabes qui un désintérêt derrière leur communication ou leurs actions mais le résultat c'est que sur la scène internationale l'occident apparaît assez hypocrite il est le défenseur des droits de l'homme pour les blancs oh yeah we love mankind white mankind en fait quand des civils un peu blancos un peu occidentaux se font tuer le monde doit être en émoi quand les arabes se font massacrer ou discriminer là d'un seul coup il ya beaucoup moins de monde en même temps c'est des sommers qui toussaient les aides occidentales moi monsieur phrase il appelle ça les paris pas paris ah merde j'arrive pas de prononcer putain et évidemment du côté de la scène nationale xénophobie et haine de l'arabe et du musulman semblent avoir encore de beaux jours devant eux et tout ça c'est dommage parce que bon ce serait tellement mieux qu'on coopère tous ensemble pour améliorer nos conditions de vie plutôt que de se foutre sur la gueule vous trouvez pas espèce d'idéalisme ok c'est bon vous avez gagné vous savez quoi marre de vos discussions de geek de conflit meurtrier sur fond de colonisation je retourne toucher de l'herbe et je suis aux conseils de grand pragmatique je me contente d'observer et d'attendre à de voir comment la suite des événements va évoluer spoiler mal autrement oui ce conflit j'y bliche pas grand chose j'ai presque rien suivi et je m'y plonge ces derniers temps au rythme des médias et des réseaux sociaux c'est pour ça que je me suis principalement concentré sur l'idéologie des protagonistes actuelles plutôt que sur un énième thème mieux traité par la concurrence si ce sont d'autres aspects du conflit qui vous intéresse je vous invite donc à aller consulter d'autres contenus mais si vous avez été jusque là j'imagine que cet aspect du conflit devait au moins vous intéresser en tous les cas si vous avez tenu il y a trois possibilités soit vous avez vraiment apprécié quel cas likez partager et abonnez vous si ce n'est pas déjà fait soit vous avez une très grosse envie de m'insulter en commentaire et de mettre un dislike ce qui n'est pas très gentil mais améliore mon référencement soit vous n'êtes pas d'accord avec moi ou penser que je manque certains éléments du conflit et dans ce cas je vous invite à laisser un petit commentaire pédagogique je ne vous garantis pas de le lire mais votre message ne sera de toute façon jamais perdu puisqu'il servira aux autres individus qui regardent cette vidéo allez sur ce je vous laisse je dois retourner me branler mais aboutir devant des vidéos de merde merci d'avoir regardé jusqu'au bout c'était Drantin Fragile je vous dis à la prochaine ciao ciao